Coucou, tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. Oui, on va parler des crypto-monnaies. On va regarder un petit peu si on est en bullrun, c'est-à-dire si la crypto-monnaie va exploser et va monter. Quand je parle de crypto-monnaie, évidemment, je parle de quoi ? Du Bitwink, bien sûr, et évidemment de l'Etheroff. En gros, on ne va pas parler des autres alt-winks, qui sont donc, par exemple, le Cardano, le Poldakov, etc. Là, on va vraiment cibler deux mètres, on va dire, dans la crypto-monnaie, qui sont donc, naturellement, le grand chef de Bitcoin et, naturellement, ensuite, l'Etheroff, qui est le cousin ou le frère, on va dire, un petit peu, du Bitcoin. Il y a certainement certains investisseurs, peut-être des personnes qui veulent peut-être même investir dans la crypto-monnaie. Est-ce que c'est la monnaie du futur ? On va voir tout ça ensemble par cette vidéo et par, donc, la voyance. Voilà. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui passent, justement, peut-être des traders qui passent par là dans ma chaîne, ben, écoutez, je suis Caïs Medium et donc, on va regarder ça ensemble. Bien sûr, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et n'oubliez pas la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que très souvent, on me dit, je n'ai pas reçu de notification de vos vidéos ou de vos lives. Donc, activez la cloche de notification et bien sûr, mes réseaux sociaux, Insta, Snapchat. Voilà. Allez, on y va maintenant. Je vous laisse avec la vidéo. C'est parti, maintenant. Donc, nous allons regarder par le mode de voyance avec, donc, Clubény, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez déjà. Des nouveaux qui arrivent, peut-être des gens qui veulent, justement, investir et donc, pour les traders, vont pouvoir, donc, voir un petit peu comment ça va, comment ça se passe. Pourquoi, en plus, on peut faire la voyance sur des crypto-monnaies comme dans la bourse ? Il faut savoir que tout ce qui est bourse, trading, les cours boursiers, etc., c'est un flux énergétique. C'est de l'énergie. Le prix est une énergie. Donc, on peut, en effet, regarder si ça a monté ou baissé. D'accord ? Donc, là, c'est ce qu'on va regarder un petit peu ensemble. Alors, on va regarder déjà, premièrement. Est-ce que la crypto-monnaie va être la monnaie du futur ? Ça, c'est peut-être important à voir. Alors, attendez, je vais vous mettre peut-être un peu plus ça comme ça, pour que vous voyez également, quand je brasse, voilà, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, on voit. Donc, on va regarder un petit peu. Est-ce que la crypto-monnaie va être la monnaie, l'argent du futur ? Allez, on regarde ça. Ça, ça va déjà nous donner déjà un petit avant-dou du reste. Alors, la crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou autre, vont-ils être les monnaies du futur ? Ah, ça va être la monnaie du futur. Il y a la carte de la grâce, d'accord, qui tombe. Donc, c'est quand même très positif, puisque c'est une carte spécialement puissante, spécialement forte, d'accord. On a la carte du feu, du combat de col. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais faire, ce n'est pas fluide, la caméra, je ne sais pas. Voilà. La carte du combat de col. Et donc, en effet, on voit que dans le futur, alors c'est une monnaie qui arrive et qui est arrivée un petit peu de nulle part. On ne sait pas comment elle est arrivée. C'est vraiment la grâce qui est tombée dessus, on va dire, quelque part. Mais on voit que dans le futur, ça va être une monnaie qui va faire parler d'elle. Alors, en bien et en mal, c'est une monnaie qui va en effet, comme un combat de col, qui va y avoir sûrement peut-être des problèmes avec des instances, alors je ne connais pas trop, mais des instances monétaires ou peut-être avec des institutions monétaires ou financières. En tout cas, on voit que c'est une monnaie qui va avoir du mal, on va dire, à s'établir, véritablement, franchement, en tout cas, pour le moment dans le futur. J'aimerais dire, dans les un an à cinq ans, je précise, d'accord ? Donc, pendant les cinq ans, on est encore, on va dire, dans une tentation de feu, des uns vont dire, oui, c'est positif, oui, il faut continuer dans cette monnaie. D'autres vont dire, non, c'est négatif, il faut aller à l'encontre de cette monnaie par rapport à des institutions, etc. Donc, ça va être un petit peu un combat de coq, on va dire, pour le moment. Bon, alors, la question, donc, la crypto-monnaie, est-elle la monnaie du futur ? On a la carte de l'héritage. L'héritage, c'est tout ce qui se rapporte, en effet, à l'argent, d'accord ? Au contrat, tout ce qui s'apporte aux propriétés. Donc, on a une carte qui ressort assez puissante d'un point de vue financier, puisque l'héritage, voilà, c'est d'où son nom d'héritage, hein, et là, la crypto-monnaie, on parle de finance. Donc là, on est vraiment dans un contrat, il y a vraiment quelque chose qui ressort puissant au niveau, justement, de cette crypto-monnaie. On a encore des invitations. Bon, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de monde qui vont investir, en tout cas, dans la crypto-monnaie dans le futur. On a les appuis, c'est-à-dire que la crypto-monnaie va être appuyée de certaines personnes qui ont une certaine puissance, une certaine force. Alors, ça peut être, comme je dis, il va y avoir des combats avec des institutions, peut-être bancaires, ou peut-être des institutions, peut-être les gouvernements, etc. Mais de l'autre côté, il y en a qui vont appuyer, qui vont aider à faire développer cette crypto-monnaie, d'accord, cette crypto-monnaie, sur le Bitcoin, l'Ethereum. Donc, on a des appuis puissants, forts, on voit qu'ils soutiennent le monde, quelque part. Donc, ça peut être, très bien, des gens ayant une place importante dans le monde. Ça peut être des milliardaires, ça peut être des financiers, ça peut être des gens d'entreprise, ça peut être également, pourquoi pas, certains gouvernements à l'opposé d'autres gouvernements. Ou ça peut être aussi des institutions financières, bancaires, qui peuvent aider, appuyer, en tout cas, cette monnaie dans le futur. On a toujours ce moment d'instabilité, donc de flottement, avec des va-et-vient, par rapport à cette monnaie, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui a une, alors je ne connais rien, au niveau du trading de la bourse, mais en tout cas, pour moi, c'est une monnaie, très certainement, qui doit fluctuer en positif, en négatif, qui doit monter, qui doit descendre, avec un fort taux comme ça, un petit peu, voilà, qui me ressort. Et on a un départ, on a un nouveau départ, donc pour moi, il y a l'envol, boum, on voit, on va vers le ciel. Donc, pour moi, cette monnaie va prendre de la valeur. Alors, donc, si cette monnaie va prendre de la valeur, on peut se dire, vu la question que je viens de poser, que j'ai demandé, la crypto-monnaie est-elle une monnaie qui aura son importance dans le futur ? La réponse est oui, puis sur la voie, montée. Donc, on voit qu'il y a une valeur ascendante, et non pas descendante, au niveau financier et monétaire. Donc, pour moi, oui, la crypto-monnaie peut être une monnaie, on va dire, qui peut remplacer, pourquoi pas, les monnaies fiduciaires, etc. On est à la carte de l'évolution, qui montre que ça monte, ça monte, ça monte le soleil. Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. À la question, est-ce que des crypto-monnaies vont être la monnaie du futur ? Il y a une forte probabilité. Ça ne m'a pas arrêté, cependant, l'euro, le dollar, etc. Non, mais par contre, c'est une monnaie qui va prendre de plus en plus d'importance, qui va être de plus en plus grandissante, et qui va prendre de plus en plus de valeur. La réponse, là, le oui. Donc, si vous voulez investir sur, attention, je parle bien sur le long terme, de 1 à 5 ans, d'accord ? Donc, je ne vous parle pas dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans... voilà. Je vous parle entre les 1 et 5 ans. C'est une monnaie qui va prendre de plus en plus de valeur, et qui va monter crescendo, 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 crescendo. Donc, si vous voulez investir, je ne suis pas là pour vous inciter à investir, ou je ne suis pas là pour vous dire, allez-y, ce n'est pas un conseil d'investissement, loin de là. Mais de par la voyance, on voit bien que les crypto-monnaies vont prendre de la valeur. Ça, c'est une certitude, et vous vont être appuyés par certaines personnes, vous voyez, qui sont assez importantes. Donc, bien évidemment, nous n'avons pas de combat de taux qui montre aussi qu'il y a aussi des opposés qui vont essayer un petit peu de contrecarrer. D'où, peut-être, cette notion, des fois, d'instabilité qui ressort dans ces modèles-là. Voilà. Maintenant, nous allons regarder pour le Bitcoin. On va s'intéresser, parce que, on a regardé les crypto-monnaies en général. Donc, le Bitcoin, dans les 5 ans, est-ce que le Bitcoin, dans les 5 ans, va exploser, et pourquoi pas atteindre, je ne sais pas, je ne sais pas où il est, on va dire, atteindre les 200, 300, 500 000 dollars. Pourquoi pas ? Donc, on va demander, tout simplement, est-ce que le Bitcoin va exploser, et va aller vers le haut. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour investir dans le Bitcoin, je parle. On a la campagne santé, donc on voit qu'il y a quand même, c'est quand même une monnaie qui a quand même une certaine santé, d'accord ? Voilà, elle a quand même une certaine santé, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Et on a encore du travail, on a encore du boulot, on a encore des trucs. Donc, on voit qu'il y a une notion, également, de travail qui ressort par rapport à cette monnaie. Donc, certainement, alors, je sais, j'ai entendu parler de minerais, etc., donc c'est peut-être ça, mais bon, je ne m'y connais pas trop, non plus, donc voilà, je ne vais pas me balancer sur ça. Maintenant, la question, elle était, la Bitcoin va-t-il exploser et monter, donc, et sa valeur va-t-elle monter ? Est-ce que c'est bon d'investir dans le Bitcoin ? Alors, on a la carte de la fatalité. De toute façon, cette monnaie-là est là pour quelque chose, inévitablement. On a quelque chose qui va arriver, ça va être le tranchant, ça va être soudain, ça va être imprévisible, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans cette monnaie qu'on appelle le Bitcoin, d'accord ? Il faut savoir que le Bitcoin, à un moment, de toute façon, pour moi, sera amené à changer ou à mourir pour peut-être passer à autre chose, d'accord ? Donc, on voit qu'on a quand même votre perte. Alors, je ne sais pas si on voit bien, parce que moi, j'ai l'impression qu'on voit mal au niveau de mon... Là, j'ai l'impression que c'est flou, j'espère que ce n'est pas le cas, ça m'embêterait, mais bon. Là, on a la carte de l'abus de confiance, la perte, etc. Donc, attention quand même à des pertes, à la volatilité, il y a des pertes quand même qu'il peut y avoir. La question était, est-ce que le Bitcoin va exploser ? On voit qu'il y a quelque chose qui va prendre, donc pour moi, il va exploser, oui. Mais attention quand même, parce qu'il va y avoir quand même des pertes. On a quand même la grâce qui est là, qui supporte ça. La bonne carte, la carte du hasard, la chance. Et on a un moment à la fessure. Donc, je vous dirai, attention, le Bitcoin pour moi, est-ce que vous voulez en effet évoluer à monter ? Oui, c'est toute certitude. Maintenant, je vous dis, attention quand on va va l'engagement. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, cette bonnet-là sera amenée à disparaître pour peut-être être remplacée par autre chose. Donc, ne mettez pas toutes vos billes dans le Bitcoin, ok ? On va voir maintenant l'Ethereum. Alors, dans l'Ethereum... De toute façon, je pars sur du long terme, je ne pars pas spécialement sur le court terme. Dans l'Ethereum, l'Ethereum est-elle, est-ce que l'Ethereum va exploser et est-ce un bon moment d'investir dans l'Ethereum ? Allez, on regarde ça, l'Ethereum. L'Ethereum, qui est le cousin ou le petit frère du Bitcoin. Est-ce que l'Ethereum est positif pour... Et va exploser ? Et est-ce que l'Ethereum est positif pour, on va dire, investir dans l'Ethereum ? Est-ce que c'est bon d'investir dans l'Ethereum ? On a la carte de la passion qui ressort. Très bonne carte. De bonheur. J'ai l'impression que l'Ethereum peut prendre beaucoup plus de valeur que le Bitcoin, en tout cas. Ou, en tout cas, l'Ethereum est plus solide que le Bitcoin, quelque part. C'est bizarre, mais comme ça, ça ressort. Ensuite. Et oui, il y a la carte du travail qui est là. On voit qu'il y a des choses encore à faire au niveau de l'Ethereum. La carte de la win, donc de la fin de quelque chose. De la lenteur. De despotisme, c'est comme si on n'avait pas le choix. Il y a encore la carte de l'héritage, donc des finances, etc., des propriétés et autres. Et la carte, également, du bateau de l'étranger. Écoutez, pourquoi l'Ethereum peut monter ? L'Ethereum va monter, en effet. Si l'Ethereum, pour moi, va prendre de la valeur, je pense que l'Ethereum peut être très, très bien, une bonne alternative, en fait, au Bitcoin. Pour ceux qui veulent investir, l'Ethereum peut être une très bonne alternative au Bitcoin. Parce que la carte, ben voilà, c'est ce que vous disiez, la carte de la réussite sur l'Ethereum. Donc, pour moi, à un moment donné, je pense que l'Ethereum peut... Alors, peut-être pas surpasser le Bitcoin, mais en tout cas, elle peut aller plus loin que le Bitcoin au niveau de la durabilité. Et pour moi, il y a en effet quelque chose de très positif qui peut y aller. Et en tout cas, pour moi, c'est une bonne idée, en effet, qui va prendre quand même de la valeur. On a la carte du code qui est là. On a la renommée, la reconnaissance. Honnêtement, concrètement, de par la voyance, pour moi, l'Ethereum est très positif. D'accord ? Par rapport au Bitcoin, j'ai l'impression que... Moi, je sens que l'Ethereum est voué à un moment donné à s'arrêter. Que, par contre, le Bitcoin, par contre, l'Ethereum, lui, a une vertu de voyager. Donc, de continuer quelque part son chemin par rapport au Bitcoin. Voilà. C'est pas un conseil d'investissement, mais c'est pour... Voilà, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu sur les crypto-monnaies, voir un petit peu ce qu'il en est pour les investissements, pour ceux qui voudraient investir. Donc, comme ça, vous avez un petit peu, on va dire, la vision, on va dire, d'un médium, d'un voyant sur les prédictions, sur le Bitcoin, l'Ethereum, et sur la crypto-monnaie en général qu'on a vu au tout début. Voilà. J'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. À très vite, et n'oubliez pas, la voyance, l'étude de la voyance. Allez, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada